Musique Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever les niveaux de la riposte. A défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence. Je déclare les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l'exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l'étendue du territoire national. Conformément à la loi sur l'état d'urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines sœurs, d'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique, d'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions, d'interdire à titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Ces mesures non exhaustives pourraient évoluer en fonction des circonstances. Elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20 heures à 6 heures. Une limitation et, au besoin, une interdiction sera imposée aux transports de voyageurs de région à région. Les ministres en charge des transports, en rapport avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées, prendront les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure, y compris...